Salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui, je compare pour toi trois aspirateurs à les génériques. Alors, ce sont tous les trois des aspirateurs filaires qui vont être de normes de filtration L et qui vont fonctionner avec un décollematage automatique. À quoi ça sert ? Simplement à tenir ton chantier propre, à aussi venir soulager tes électroportatives pour toute l'aspiration et enfin à préserver ta santé et donc tes poumons. À qui ? À tout le monde, c'est un indispensable lorsqu'on va venir faire des trucs. Les bichons de nos trois compétiteurs. Le premier, c'est un Bosch GAS35L-AFC. Ensuite, on va avoir le Karcher, le Karcher NT30-1-TACT-T-E-CLASS-L. Et enfin, le Festool, le CTL-26E-AC. Pour que ce soit plus simple pour toi, à l'écran, tu as directement un petit tableau avec le récap des principales caractéristiques de CBB. Le Festool est autour de 850, alors que le Karcher est bien plus accessible à 528 euros et le Bosch, entre les deux, à 700 euros environ. Niveau puissance, on a Bosch et Karcher qui se distinguent avec 1380 watts, là où le Festool n'a que 1200 watts. Grosse différence, ça va être la capacité des cuves. Sur le Festool, on a seulement 26 litres, alors que sur le Bosch, on est à 35. Et entre les deux, on va trouver le Karcher qui a 30 litres. Les bichons, grosse différence en termes de poids, et ça, on le sent quand on va monter nos appareils dans le camion, par exemple. On passe du Bosch avec 12,5 kg au Festool à quasiment 18 kg. Entre les deux, on trouve le Karcher qui est à 13,5. Au niveau du système de roues, on va retrouver des grandes roues à l'arrière de chacun des aspirateurs. La différence va se faire surtout à l'avant. Sur le Bosch, on a uniquement des petites roulettes qui ressemblent vraiment à des roulettes de chaises de bureau. Avec un seul petit frein, c'est tout en plastique, ça paraît relativement fragile. Ensuite, on a une version qui paraît plus sérieuse sur le Karcher. On a ici, cette fois-ci, des roues qui vont être en métal avec un frein. Et par contre, sur le Festool, on va retrouver des roulettes qui sont bien plus grandes à l'avant, elles sont en plastique. Par contre, on a un système de freinage qui est très ingénieux. Ça vient surélever le devant de l'aspirateur. Les roulettes de devant ne touchent plus. Et pour l'enlever, ça tient. C'est aussi simple, on vient taper avec son pied et ça se dévéroule. Magnifique ! Gros avantage de ces trois aspirateurs, on va pouvoir les utiliser comme chariots de transport pour amener ces outils directement sur son chantier. Là, il y a quelques différences. Le Bosch, forcément, on va pouvoir venir caler des caisses de transport, des L-Box. Elles seront verrouillées à l'avant et à l'arrière. Ça tient très bien. Pour le Karcher, des box aussi L-Box, mais là, on vient les mettre dans l'autre sens et elles ne sont absolument pas tenues ni verrouillées. On remarque quand même qu'il y a un petit espace pour pouvoir caler une sangle éventuellement, mais pour moi, ce n'est vraiment pas très pratique. Enfin, et là, on peut dire qu'il y a quand même un gros gain en termes d'ergonomie sur le Festool. Là, ça va être ultra simple de venir caler directement un système air avec la petite molette de devant. Et si on a aussi des MacPacks, c'est aussi compatible. On va pouvoir les mettre dessus. Les bichons, petit point longueur parce qu'effectivement, ça compte pour un Aspi. Au niveau du cap d'alimentation, on va avoir 6,75 mètres, forcément, pour le Bosch et pour le Karcher. Et le Festool fera un petit peu mieux avec 7,25 mètres. 50. 7,50 mètres. Pour les tuyaux, ça va être l'inverse. Le Festool s'arrête à seulement 3,50 mètres. Pour le Karcher, 4 mètres. Et le Bosch, on a une très grande longueur, 5 mètres. Pour l'utiliser avec de l'électroportatif, il faut que je change l'embout. Ce n'est pas toujours pratique. Sur la Maffel. Et là, aucun problème. Ça tient bien. On est bien en place. Là, les bichons, je suis bloqué dans ma coupe. Pourquoi ? Parce qu'on a un tuyau qui est annelé. Et là, tu vois, il est venu se bloquer directement sur mon panneau. Globalement, sur les trois électroportatifs, tout s'est bien emboîté. Et ça tenait vraiment très bien. Au niveau des panneaux de commande et des fonctionnalités de chaque aspirateur. Au niveau du Bosch, on a un petit bouton qui s'appelle AFC. Et ça, ça va être le décollematage. Au niveau du Karcher, c'est l'aspirateur lui-même qui va savoir quand est-ce qu'il est asservi ou non. Les bichons, sur le Festool, on va avoir plus de réglages qui sont décomposés en un petit peu plus de molettes. Mais forcément, on aura plus de liberté. Petit point sur la capacité de nettoyage, là ici, de son établi. On s'attaque à de la sciure et surtout à de la poussière très très fine type plâtre. Là, on a des différences. Premièrement, on a une aspiration qui est moins nette, moins efficace sur le Bosch. Autre remarque sur le Bosch, l'embout qui est destiné aux électroportatifs va laisser des traces noires sur le support quand on vient aspirer. C'est aussi le cas avec le Festool, mais dans une moindre mesure. Par contre, le Karcher, on a beau frotter, il n'y a aucune marque qui sont laissées sur notre support. Ça, c'est vraiment cool. Dernière chose ici, ça ne va pas poser problème. Il y a un avantage sur le tuyau du Festool, c'est qu'il est conique. C'est-à-dire qu'en entrée, on est sur un diamètre de 27 et on finit sur un diamètre de 32. Comme le tuyau est évasé, ça ne va pas venir boucher plus loin dans le tube. Voilà, ça paraît bien. Je n'ai pas les bons filtres qui sont compatibles pour un usage avec de l'eau. Et en plus, qu'on se le dise, c'est vraiment une utilisation qui est très occasionnelle avec ce type de machine. Au niveau de l'entretien, on va trouver un sac qu'on va pouvoir fermer. Et par contre, pour l'accès au filtre et de pouvoir le changer, il n'y a pas besoin de tout retourner. Il peut même rester fermé. On a une petite manette à l'arrière. On vient lever un capot et on trouve directement le filtre. Pour le Festool, c'est un petit peu différent. Le filtre, il est à l'intérieur. Pour y accéder, il faut retourner la partie moteur. Ce n'est pas ultra pratique. Et comme pour les autres, le filtre était en parfait état même après avoir aspiré plein de choses. Les bichons au niveau du rangement plus global des accessoires, en fait, ceux qui ont beaucoup d'accessoires sont en plus très bien pensés. Et ceux qui n'ont pas d'accessoires, ils n'ont pas d'accessoires. Pas de bon rangement. Au niveau du nettoyage du sol, bon, à l'effet Stool, il va falloir clairement prévoir les genouillères parce qu'on n'a absolument aucun kit. C'est vraiment dommage pour un aspirateur. Petite nuance sur les deux autres qui sont équipés avec un kit pour le sol. Sur le Bosch, on a une brosse qui n'est pas super large. Et quand on va venir passer sur de la poussière, il faut y revenir à plusieurs fois. A l'inverse, sur le Karcher, c'est ultra simple. La brosse, c'est très large. Quand on passe, ça vient bien plaquer l'ensemble au sol. On ramasse tout en une seule fois. C'est vraiment super agréable. Un petit mot concernant le bruit que font ces trois aspirateurs. Globalement, il n'y a quasiment pas de différence en autour de 86-87 décibels en utilisation normale. Et lors du décollematage, on avoisine les 90. Les bichons, il est temps de passer au verdict de ce comparatif sur ces aspirateurs chantier. Et là, à ma grande surprise, on arrive à une quasi-égalité. Alors, pas sur les mêmes points, mais globalement, les uns et les autres se complètent. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que ces trois aspirateurs-là, ils sont parfaits pour une utilisation en chantier. En termes d'aspiration, de décollematage, rien à dire. Par contre, ce qui va les différencier. Le Festool, ce qui va lui faire gagner beaucoup de points, c'est tout ce qui va être ergonomie, facilité d'utilisation. Quant au Karcher, lui, ça va être son excellent rapport qualité-prix et aussi tous les accessoires qui sont fournis avec. Enfin, pour le Bosch, lui, il prend des points un petit peu sur le thème du Festool, mais aussi du Karcher. C'est un bon équilibre entre les deux. Tu l'auras compris, celui qui fera le choix, ce sera toi. Maintenant que tu as tous les éléments, il n'y a plus qu'à. Un grand merci à notre partenaire Outils des Pro qui nous a mis à dispo ces trois aspirateurs pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'ils valent. Comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon mâteau c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada